TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Bon, maintenant on va voir la deuxième partie Outils de dénombrement C'est-à-dire les outils qui vont nous permettre de résoudre un négocié de dénombrement Premièrement, on va voir notion de P-list Notion de P-list La notion de P-list, pour le définir On appelle On appelle On appelle On appelle Une P-list De Une P-list de E L'ensemble D'une suite L'ensemble d'une suite Constitué 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 De P-list Constitué de P-list C'est-à-dire de l'ensemble Ces P-list peuvent être distinctes Différents ou non Mais une précision très importante Les P-list Les P-list Les P-list Sont Ordonnées Sont ordonnées Les P-list sont ordonnées Donc on appelle Donc on appelle Une P-list de E L'ensemble d'une suite Constitué De P-list de E De P-list de E Qui sont distincts ou non Différents Ou bien Ils sont identiques Les P-list de E Les P-list de E Sont ordonnées Sont ordonnées Maintenant on dit Un théorème Théorème Si E Est un Ensemble Si E Est un ensemble Fini De Cardinal De cardinal N C'est-à-dire le cardinal de E Est égal à N D'accord Pour déterminer Pour déterminer Pour déterminer Une P-list De E Une P-list de E Distinct Distinct Ou non Distinct ou non Et Ordonnées Distinct ou non Et ordonnées On utilise On utilise On utilise La formule On utilise La formule N A la puissance P On utilise la formule N A la puissance P N C'est le cardinal de E P P constitue Les P-list On utilise la formule N A la puissance E D'accord Maintenant Situation Situation D'utilisation D'utilisation De N A la puissance P C'est-à-dire dans quel cas On utilise N A la puissance P Situation 1 On a 3 situations Situation 1 Première situation Si La situation Si Une situation Si Une situation Est caractérisée Est caractérisée Par L'ordre Et la remise Est caractérisée Par L'ordre Il y a l'ordre Et la remise Par L'ordre Et la remise On peut On peut Utiliser La formule On peut utiliser La formule N A la puissance P C'est-à-dire Si Une situation Entendez par Une situation Il y a Un exercice Qui est caractérisé Par l'ordre Il y a l'ordre Et la remise On peut Utiliser La formule N A la puissance P Situation 2 Situation 2 Si L'expérience Si L'expérience Est caractérisée Est caractérisée Caractérisée Par Un tirage Par Un tirage Avec remise Par Un tirage Avec remise On utilise On utilise N à la puissance P Deuxième situation Si Si J'appelle Expérience Tu as Un exercice Ou bien Une épreuve Où on te parle De tirage Avec remise On parle De tirage Avec remise On utilise N à la puissance P Donc Première situation Si maintenant Le résultat Est caractérisé Par L'ordre Et la remise On peut utiliser La formule N à la puissance P Deuxième possibilité Si l'expérience Est caractérisée Par un tirage Avec remise On peut utiliser N à la puissance P Troisième situation Situation Trois Situation Trois Si l'expérience Si l'expérience Si l'expérience Est caractérisée Est caractérisée Caractérisée Est caractérisée L'expérience Est caractérisée Par Une application Par une application D'un ensemble D'un ensemble Vers Un autre ensemble Vers un autre ensemble Vers un autre ensemble On peut On peut Utiliser Encore N à la puissance P C'est à dire L'exercice Nous parle De la relation Une correspondance Entre un ensemble Vers un ensemble D'accord Un ensemble Vers un ensemble Dans ce cas Par exemple Tu as des livres A ranger Dans des tiroirs Tu as des livres A ranger Dans des tiroirs Tu as 7 livres Que tu veux ranger Dans 3 tiroirs L'ensemble Des livres Je le considère Comme l'ensemble A L'ensemble Des tiroirs Je le considère Comme l'ensemble B Le nombre D'applications Possible Et Deux points On prend Cardinal De B A la puissance Cardinal De A Le nombre D'applications Possible On aura Cardinal De B Le tout A la puissance Cardinal De A Donc voilà La situation Donc Inch'Allah Le prochain coup On va voir Les égés 6 T'as 3w-6-8-2-Colo-Sénégal D'accord A Écolo-Sénégal C'est facile Tu n'as Qu'à te connecter